Votre nomenclature évolue à partir du 23 mars 2023. Pour une meilleure prise en charge des patients, il est mis en place la télé-expertise. Ce nouvel acte a pour objectif de solliciter, à distance, l'avis d'un ou plusieurs professionnels de santé, en raison de leur formation ou de leurs compétences. Cet acte est coté avec la lettre clé RQD. Le recours à la télé-expertise est à l'initiative de l'infirmier ou de l'infirmière. Tous les patients peuvent en bénéficier, mais ils doivent être informés sur les conditions de réalisation et donner leur consentement qui doit être tracé dans le dossier médical partagé, DMP, du patient. Il n'est pas nécessaire que le patient soit connu du médecin et il n'est pas utile qu'il soit présent au moment de l'échange. L'infirmier peut réaliser au maximum 4 actes par an pour un même patient. Cet acte doit faire l'objet de la rédaction d'un compte-rendu obligatoire établi par le professionnel médical sollicité, qui l'archive dans le dossier du patient et qui doit être transmis à l'infirmier. L'infirmier comme le médecin doivent donc s'appuyer sur une messagerie sécurisée de santé pour leurs échanges. Le compte-rendu est intégré par le médecin dans le service MonEspaceSanté du patient lorsqu'il est ouvert. La rémunération de cet acte est valorisée à hauteur de 10 euros par télé-expertise en métropole et 11 euros dans les départements d'outre-mer. Dans Vega, sur le traitement de mon patient, je saisis ici dans le tableau de cotation RQD, puis je clique sur le jour où j'ai fait l'acte. Cet acte est pris en charge à 100% par l'organisme obligatoire. Si le patient ne me fait pas l'avance des frais, je coche « tire payant » sur la parquesse et je serai payé directement par l'organisme obligatoire. Si mon patient paye, il sera remboursé en totalité à 100% de la séance. Ensuite, je clique sur le bouton « facturer », puis je télétransmets comme d'habitude. Si vous avez des questions concernant la télé-expertise, nous vous invitons à contacter le médecin conseil de votre caisse.